Souvent on me demande quand est-ce que je reviens, etc. Je trouve que je ne peux pas du tout, je n'ai pas de réponse moi-même, donc voilà, peut-être un jour, mais... Alexandre Letraine et Sarah Scotté, tous les mardis et jeudis, à 18h, dans La Loi des séries, sur VL. La dernière fois que tu étais venue, c'était donc au mois de décembre, le personnage était encore en... Voilà, et je ne pouvais pas tout... On ne pouvait rien dire. Je me dis julier. Voilà, maintenant qu'on y est, le bilan sur cette expérience du feuilleton quotidien, sur ce personnage, évidemment, qu'à un moment donné, on n'avait pas senti du tout vrillé. Voilà, comment tu revives rétrospectivement cette expérience sur Un Si Grand Soleil ? Je me dis que j'ai eu une chance vraiment exceptionnelle, dans le sens où j'ai eu vraiment la chance d'aller dans tous les registres. Ça a démarré vraiment dans la comédie romantique, voilà, jusqu'au thriller, jusqu'au drame et à la tragédie, en fait, du personnage, avec la révélation finale. Et les adieux et tout ça. Donc, non, c'était génial. C'était trois mois, deux mois et demi, on va dire intensif, vraiment. En plus, comme dans ce genre de série, tout est tourné très, très, aussi, très vite. Bon, pas de quoi tu parles. Je veux dire qu'en une ou deux prix, ça peut être fait. Il n'y a pas beaucoup de découpage, donc il faut être au taquet très vite. Il faut être bon tout de suite. Il faut être bon tout de suite, surtout quand le texte, on ne l'a pas eu longtemps avant. Moi, ça a été un travail sur moi-même pour me faire confiance par rapport à ça, parce qu'on n'avait jamais vécu ça avant. Et voilà, donc, je trouve que rétrospectivement parlant, c'est une très belle expérience, parce que ça m'a aussi donné des armes pour ce que j'ai aussi tourné récemment, où tout d'un coup, les choses m'ont paru quand même plus faciles. Oui, c'est un rythme de tournage qui est particulier qui fait qu'il faut être bon tout de suite. Il faut assimiler super vite, quoi. On va faire postuler les filles aussi. Ça vous ferait la peur. Et un si grand soleil, vous jouerez les soeurs de personnages d'Hélène. Après tout, ils vont venir pour se venger de ceux qui ont mis les personnages d'Hélène en prison. Il faudrait faire un prison break. C'est ça, mais grave. Girlie, avec trois filles. Avec trois filles, c'est pas mal. Tu as eu des bons retours, j'imagine ? Des très bons retours. Souvent, on me demande quand est-ce que je reviens, etc. C'est quelque chose que je ne peux pas du tout. Je n'ai pas de réponse moi-même. Peut-être un jour, mais... J'ai essayé de voir si elle allait dire ce que je ne peux pas dire. Parce que si elle dit je ne peux pas le dire, ça veut dire qu'elle revient. Et en fait, elle est tellement maligne. Elle connaît la promo qu'elle dit ce que je ne sais pas du tout, en fait. Alors que c'est déjà en train de nous enfumer. Mais c'est pas grave. Vous avez ma parole. C'est un manipulateur. Sur ça, il en a détourné plus d'un. C'est vrai. Pas du tout, mais pas de quoi tu parles. Il va être temps de lancer la pause. On parlera à la fin de l'émission parce que tu viens de tourner un film pour France 3, un téléfilm pour France 3 qui s'appelle L'archer noir avec Laurent Ournac. Cette fois-ci, tu passes du bon côté de la barrière, vraiment. Peut-être, d'ailleurs, on n'en sait rien. Peut-être qu'on finira en taule aussi. Si, je vous assure. Donc, tu joues une policière qui était un ancien meurtre A et qui est devenu un film. Qui pourra devenir d'ailleurs de nouveau un meurtre A. Oui, parce qu'il faut revenir les binômes. En fait, c'est une question aussi d'arrivage d'offres dans la série et que s'il y a beaucoup de meurtre A, ça bifure quand il est film et ça peut revenir. Pourquoi pas. Bon, on va avoir l'occasion de reparler à la fin de tes projets aussi parce que ça, c'est hyper important. Peut-être un seul en scène. Oui, qui se prépare aussi. Qui se prépare aussi. Une comédie au théâtre. Et une comédie au théâtre. Quelle actualité. Non, mais elle n'arrête pas. Je vous dis, c'est maintenant qu'il fallait la booker parce qu'alors après, ça va être infernal. Parce que là, pour l'instant, elle n'est que nominée au Molière. Je vous dis, imaginez ce que ça va donner quand elle aura eu un Molière et un César. C'est fini, on ne l'aura plus ici. On se donne rendez-vous tous les ans. On se dit. Allez, tous les ans, on fait un bilan avec toi. Il ne faut pas lui dire ça, il note tout. Alors attention là. J'ai une très bonne mémoire. J'ai une très très bonne mémoire. Rassurez-vous, je me en souviendrai.